C'est bon vivre dans la maison de Dieu et le ciel se réjouit aussi lorsque son peuple se rassemble comme ça, alors on veut rendre grâce à Dieu pour cela. Alors ce matin, ce matin, j'ai une parole sur mon cœur et j'espère que je vais être concis, je l'espère, j'aimerais vous partager une grâce extraordinaire, pour moi je trouve c'est extraordinaire, je ne sais pas pour vous, une grâce extraordinaire, un privilège qui appartient à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alors si ce n'est pas encore fait pour toi qui m'écoutes aujourd'hui dans la salle ou en ligne, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est peut-être le temps de le faire parce qu'il y a une grâce extraordinaire, un privilège vraiment extraordinaire qui appartient à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth et j'aimerais vous partager ça et ce privilège c'est quoi? C'est de régner, de régner avec Jésus, de régner avec Jésus. Alors mon message ce matin est pour titre « Apprendre à régner avec Jésus sur le plancier des vaches, sur le quotidien, sur le terrain, comment on fait ça d'apprendre à régner? C'est un privilège qui appartient à ceux qui ont, au départ il faut donner sa vie à Jésus, l'accepter comme ton sauveur et ton seigneur personnel et après tu embarques dans cette grâce que je trouve extraordinaire, excellente, de régner avec lui. Waouh, régner avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à quoi ça peut ressembler de régner avec le roi des rois? Alors on va parler de ça aujourd'hui. Alors si tu es ici et que tu as déjà accepté Jésus, j'aimerais te rappeler cela, à titre de rappel pour toi, tu es appelé à régner avec Jésus. Waouh! Tu es appelé à régner avec Jésus. C'est ta destinée béni, c'est ta destinée. Tu es appelé à régner avec Jésus. Maintenant à quoi ça ressemble dans ta tête cette parole-là, « Régner avec Jésus? » À quoi ça ressemble dans ta tête? Alors, on va placer quelques fondements bibliques, on va voir, il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui en parlent, plusieurs passages qui témoignent de cela, qui témoignent et que tu es appelé à régner avec lui. J'espère qu'encore on va sortir de cette réunion ce matin, là, ta posture va changer. Il y a quelque chose en toi qui va se placer, là, qui va se placer, qui va s'aligner, qui va s'aligner. Parce que tu es appelé à régner. Alors, si on regarde Matthieu 19, Matthieu 19, dans la version 8 secondes, ça dit, Jésus leur répondit, il parlait à ses disciples, il dit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera assis sur le trône de sa gloire, vous, dites avec moi, vous, vous qui m'avez suivi, vous serez des mêmes assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Alors, on voit ici déjà un premier passage biblique qui nous parle de cette destinée bénie de ceux qui suivent Jésus. Jésus va partager sa gloire avec eux. Jésus va partager son règne avec eux, en l'occurrence avec toi qui es ici ce matin. Il va partager sa gloire avec toi. Il y a aussi le passage de 2 Timothée 2, ça va dire ceci, 2 Timothée 2 au verset 12, ça dit ceci, « Si nous persévérons avec lui, si nous persévérons avec lui, nous règnerons aussi avec lui. » Alors, voici un autre passage qui nous parle de cette destinée bénie-là, qui appartient à ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui persévèrent, qui persévèrent avec lui. Dans d'autres versions, ça dit, « Si nous tenons ferme, si nous tenons ferme, j'aime comment on prononce ça en créole. Ah, qu'est-ce que vous faites ? » Hein ? Je trouve qu'il y a plus de « punch » là, qu'est-ce que vous faites ? » Là, on enlève le « R » de « ferme », on dit « feme ». Voyez-vous, c'est « feme ». Alors, ça dit de tenir ferme. Si vous tenez ferme dans la foi avec Jésus, si vous tenez ferme dans la foi, nous régnerons aussi. Alors, il faut évaluer quelle est ta persévérance. Comment est-ce que tu persévères avec lui ? Est-ce que tu es ferme dans la foi avec lui ? Parce que le texte nous dit « Si nous tenons ferme, nous régnerons aussi avec lui ». J'aime encore comment ça dit dans la Bible Martin. Là, c'est une autre facette. Dans la Martin, ça dit « Si nous souffrons avec lui ». Ça, c'est moins le fun. « Si nous souffrons avec lui, eh bien, nous régnerons aussi avec lui ». Combien ici, il vous arrive de temps en temps de souffrir pour Jésus ? Alors, il y a quelques mains honnêtes qui se lèvent. Les autres, vous ne souffrez jamais pour Jésus. Si nous souffrons avec lui, vous savez, l'être humain n'aime pas souffrir. Il n'y a aucun être humain qui aime souffrir. On n'aime pas ça. Mais malheureusement, lorsqu'on marche avec Jésus, il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup d'opposition, il y a des entités spirituelles qui veulent te décourager, te ramener à l'arrière. Et des fois, ça crée de la souffrance à travers ça parce qu'on n'aime pas souffrir. Mais la Bible dit « Si tu persévères, si tu souffres avec moi, si tu souffres avec moi, eh bien, sache qu'il y a une récompense, tu régneras aussi avec moi ». Amen. Il y a un autre verset que je vais mentionner aussi. On place quelques fondements bibliques, là, après on va rentrer. Apocalypse 5, le dixième verset. Apocalypse 5, le dixième verset, ça va dire ceci, dans la Bible Martin, ça dit ceci « Tu nous as fait roi ». Tu nous as fait, tu es assis à côté d'un roi. Savez-vous, à ta chaise, là, il y a une, la personne à côté de toi, ce n'est pas n'importe qui. Tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Apocalypse 5, le dixième verset, tu nous as fait roi et sacrificateur dans la Bible Martin à notre Dieu et nous régnerons aussi, nous régnerons sur la terre. Alors le mot « régner » ici, ça parle d'exercer un pouvoir royal, d'exercer le pouvoir royal. Il y en a ici, vous avez reçu de la part de Dieu un pouvoir royal que vous n'avez jamais exercé. Il est là, c'est un compte en banque, son compte en banque est rempli, il est plein, mais tu ne t'en sers jamais. Vous avez reçu de la part de Dieu un pouvoir royal que vous n'avez peut-être jamais exercé. C'est ça, régner, d'exercer un pouvoir royal. Alors Dieu t'appelle à exercer le pouvoir royal. C'est ça, je veux dire qu'à la fin de ce message-là, j'espère qu'il y a des gens qui vont se placer, qui vont s'aligner, qui vont se réveiller. J'espère qu'il va y avoir un réveil spirituel dans le cœur de quelqu'un ce matin. Wake up, wake up, quelqu'un qui va se réveiller ce matin. Nous avons reçu ce pouvoir royal qu'on a besoin d'exercer. Alors là, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Là, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait ça? On fait ça comment? Ça mange quoi en hiver? Ça ressemble à quoi? Comment on fait ça? Comment on fait pour exercer le pouvoir royal que Dieu nous a donné? Comment on fait pour régner concrètement avec Jésus. Et ce matin, j'aimerais te partager gracieusement trois clés. C'est gratuit. OK. Pas besoin de payer pour ça. Trois clés que j'aimerais te partager. Trois clés pour apprendre à régner avec Jésus. Puisque c'est cela que t'as destiné. C'est à cela que t'es destiné. Alors, autant mieux d'apprendre à le faire. D'apprendre comment le faire. Trois clés pour apprendre comment régner avec Jésus. La première clé que j'aimerais mentionner maintenant. Les trois clés que je vais partager, ce ne sont pas des clés exhaustives. Voyez-vous? J'en retiens trois. Il y en a plusieurs. On s'entend là-dessus. J'en retiens trois que je trouve que c'est assez pratico-pratique et qu'on peut partir avant midi aujourd'hui. OK? La première clé pour régner avec Jésus que j'aimerais vous partager. Déjà, c'est de savoir que régner avec Jésus n'est pas quelque chose qui est réservé à un futur lointain dans 6 000 ans, dans 7 000 ans. Voyez-vous? Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un futur lointain, mais c'est quelque chose qui commence là. Oh oui! Régner avec Jésus commence là! Ça commence là, là! Parce qu'il y a des gens… OK, voilà. Ce qui se passe, c'est que dans la tête des plusieurs personnes, quand on parle de régner avec Jésus, c'est plus tard, quelque part. Plus tard dans l'éternité. Ça fait qu'on va attendre l'éternité. Et ça va être long, ça. Donc déjà, c'est de savoir que régner avec Jésus, eh bien, ça commence maintenant dans la vie aujourd'hui, en 2022. On peut déjà commencer à exercer ce pouvoir royal-là aujourd'hui, à régner avec lui aujourd'hui, dans la vie aujourd'hui. Les gens oublient que ça a déjà commencé. Plusieurs personnes ne réalisent pas que ça a déjà commencé. J'oserais même vous dire que cette phrase ici, ça peut choquer plusieurs personnes. J'oserais dire que le futur a déjà commencé. Parce qu'il y a des gens qui attendent après le futur. Mais le futur a déjà commencé. Ça a commencé il y a 2000 ans, lorsque Jésus a dit « Tout est accompli ». À la croix, lorsqu'il a donné sa vie, il est ressuscité des morts. C'est fini, là! C'est accompli, là! Tu es déjà rentré dans le futur! Ne savais-tu pas ça? Arrête d'attendre après le futur, là! C'est déjà là! Alors, déjà, c'est de comprendre ça! Qu'on peut régner avec Jésus dans la vie, là, là, ici et maintenant. Vous voyez ce que la Bible va dire dans Romains 5? Romains 5, le verset 17, ça dit ceci. « Si par l'offense d'un seul homme la mort a régné par lui, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront où? Dans la vie! » « Lolo! Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ! » Alors, on peut commencer à régner maintenant. Est-ce que vous êtes là? J'observe la vie de plusieurs personnes. Moi, j'aime entendre des témoignages. J'entends des témoignages de plusieurs personnes. Et je me dis, « Bye! » Est-ce que cette personne-là réalise qu'elle est déjà en train de régner avec Jésus? À travers ce témoignage que j'entends là, à travers ce qu'il vient de vivre, ce que Dieu vient de faire dans sa vie, comment est-ce que Dieu a interviewé? Est-ce que cette personne-là réalise qu'elle est déjà en train de régner avec Jésus? Parce qu'il y a des gens qui règnent avec Jésus sans même s'en rendre compte. Sans même le savoir. Mais c'est le règne de Dieu qui est en train de se manifester dans leur vie et ils ne s'en rendent même pas compte. À chaque fois que tu dis non au péché, à chaque fois que tu dis non à la tentation et que tu te bases sur la vérité de la parole de Dieu pour rejeter le péché, tu es déjà en train de régner avec Jésus dans cette vie. À chaque fois que l'ennemi emmène des mensonges dans ta tête, tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais, tu n'en vaux pas la peine, tu es venu dans ce monde juste pour souffrir. À chaque fois que l'ennemi emmène ces mensonges-là et que toi, tu te dis non, je renverse ces mensonges-là, je vais me baser sur la vérité de la parole de Dieu qui dit que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, j'ai un avenir. Il a dit qu'il me donnera un avenir et de l'espérance. À chaque fois que tu renverses les mensonges du diable, tu es déjà en train de régner avec Jésus dans cette vie. Le savais-tu? Le savais-tu qu'à chaque fois que tu tombes malade, que la maladie vient frapper à ta porte, que le médecin dit, il n'y a plus rien qu'on peut faire pour toi, il n'y a pas de solution. À chaque fois que la maladie vient, les épreuves, les calamités, les tragédies, à chaque fois que ça arrive et toi, au fond de toi, tu te tiens sur la foi, tu te bases sur la foi, tu te dis, je vais rester campé sur la foi, sur les promesses de Dieu et je ne me laisserai pas abattre par les diagnostics et la maladie. À chaque fois que tu fais ça, tu es déjà en train de régner avec Jésus dans la vie. Tu es en train de régner sur les mensonges du diable, tu es en train de régner sur la noirceur, les ténèbres, tu es en train de régner même sur la maladie, même si elle frappe ton corps, ton âme est connectée à Dieu, tu es en train de dominer sur la maladie. C'est une façon de régner avec Jésus. Voyez-vous, il y a des domaines dans ta vie que tu es déjà en train de régner sans même t'en rendre compte. Tu ne règnes peut-être pas dans tous les domaines de ta vie, on s'entend, on n'est pas rendu encore, mais il y a certains domaines dans ta vie que tu es déjà en train de régner sans même le réaliser. Alors, dites avec moi, répétez après moi, je règne avec Jésus dans cette vie et ça va continuer jusque dans l'éternité. Ça a déjà commencé. Tu vis déjà les prémices du royaume de Dieu en toi, en dedans de toi. Le Seigneur déjà est en train de faire éclore son royaume dans ta vie. C'est déjà là, c'est déjà… Oui, deux fois tu tombes, deux fois tu trébuches, ça arrive, mais n'empêche que le royaume de Dieu est déjà en action dans ta vie. Et ça va grandir jusque dans l'éternité. Tu vas le vivre jusque dans l'éternité. Alors, la première clé, c'est ça, déjà de le savoir. OK, à partir d'aujourd'hui, je sais que je suis déjà en train de régner avec Dieu. Ça a déjà commencé. Je n'ai pas à attendre le futur dans 8 000 ans, dans 10 000 ans. Ça commence long. Ça, c'est la première chose. La deuxième clé pour apprendre à régner avec Jésus, je dirais ceci, et ça, je pense que c'est le plus gros morceau, c'est d'accepter ta nouvelle identité en Jésus. Oh, ça là, ça c'est quelque chose, ça là. C'est d'accepter ta nouvelle identité en Jésus, d'accepter ta nouvelle nature, parce que tu as en toi une nouvelle nature. La nature adamique, là, on a mis une croix là-dessus, maintenant on a la nature de Dieu en nous. On a cette nature-là en nous. Mais ce que j'ai constaté, vous savez, je fais quand même plusieurs années que j'accompagne des gens, puis dans mes fonctions pastorales, j'observe, j'écoute, puis ce que j'ai remarqué, une chose, c'est que plusieurs croyants, il y a plusieurs croyants qui n'ont pas encore accepté leur nouvelle identité. Ils le savent dans la tête. Savez-vous, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en crise, c'est une nouvelle création, ils savent, ils peuvent te réciter ce verset-là. Mais il y a plusieurs qui n'ont pas encore accepté cette vérité-là. Ils le savent, mais ce n'est pas encore descendu ici. Et ce n'est pas encore descendu ici. De l'accepter tout simplement. Je suis une nouvelle créature. J'ai une nouvelle nature en moi. Et cette nature nouvelle doit se manifester, s'exécuter dans la vie quotidienne. Il ne faut pas que ça reste juste dans les meubles. On a ça en place dans une armoire, dans les meubles. J'ai un diplôme, j'ai une attestation que j'ai une nouvelle nature. Ça reste sur le mur. La nouvelle nature doit se manifester dans le quotidien. Donc, comment tu parles, comment tu te manifestes, comment tu rentres en relation avec les gens, comment tu abordes les conflits de la vie, les épreuves, les situations, ça doit se manifester concrètement, cette nouvelle nature. Il y a plusieurs qui n'ont pas encore accepté ça. Et ils sont poignés dans cette sorte d'ambivalence entre la vieille nature et la nouvelle, la vieille identité et la nouvelle. Il y a comme ce tiraillement qui est là, cette bataille qui est là, on est poignés avec ça. On est poignés avec ça. Si on veut régner pleinement avec Jésus, on doit évacuer ce combat-là, on doit liquider ce combat-là, on doit accepter, je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je l'accepte. Parce que tout ce que tu dis de moi est bon, tout ce que tu fais pour moi est bon, je l'accepte, que j'ai une nouvelle identité et je vais marcher dans cette nouvelle identité-là. Je me rappelle, plusieurs ici, peut-être, qui vont savoir c'est quoi, je me rappelle, il y a plusieurs années, une vingtaine d'années, il y a un film qui est sorti au cinéma, dans les cinémas. Ce film-là, le titre, c'est « Le journal d'une princesse », « The Princess Diary » en anglais, « Le journal d'une princesse ». J'ai aimé voir ce film-là. Ça raconte l'histoire d'une adolescente, une jeune fille qui habite quelque part aux États-Unis avec sa mère. Elle n'a jamais connu son père. Elle ne savait pas c'est qui son père. Elle a grandi comme ça, juste avec sa mère. Puis finalement, elle a eu le choc de sa vie. Le choc de sa vie, lorsque plus tard, elle apprend que, en fait, son père, c'est un roi, dans un royaume quelque part en Angleterre, en Europe quelque part, et qu'elle a en elle le sang royal. Le sang royal coule dans ses veines et elle ne le savait pas. ouch ! Elle est d'une descendance royale. Elle a eu une nature royale. Le sang royal coulait dans ses veines pendant toutes ces années-là. Personne ne lui a dit. Et ça a été le choc de sa vie. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on voit, le défi de cette fille-là, c'était d'accepter ça. D'accepter que j'ai le sang royal dans ma vie. Qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Je ne voulais pas acheter ce Walmart, moi, là, là. Ça coule dans mes veines. Je n'ai pas été agent couture pour l'acheter. Ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux le régner ou je veux l'accepter ? Est-ce que je veux le régner ou est-ce que je veux l'accepter ? Il y a plusieurs ici, là, qui n'ont pas encore accepté ça. Tu as du sang royal qui coule dans tes veines. La nature de Dieu est en toi. Et tu es appelé à régner avec Jésus. À cause de ça, tu es de la lignée royale. Tu es d'une lignée royale. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Vas-tu l'accepter ou bien tu vas le régner ? Alors, cette fille-là, à partir de ce moment-là, son défi, vous regarderez le film, le journal d'une princesse, son défi à elle, c'est d'accepter cette nouvelle réalité dans sa vie. Mais arrête un second, j'ai passé toute ma vie comme un citoyen moyen, comme une pauvre petite fille. J'ai passé ma vie à être démunie, à ne pas avoir grand-chose. J'ai passé ma vie à stresser dans la pauvreté. Là, tu viens de me dire que j'ai le sang royal dans ma vie. Arrête de me niaiser, là. Eh bien, oui, tu as le sang royal dans ta vie. Tu vas faire quoi avec ça ? Tu vas faire quoi avec ça ? À partir de là ? Alors, elle a dû décider, OK, je vais l'accepter, je vais commencer à manifester cette nouvelle identité. Et vous verrez, dans ce film-là, elle doit apprendre à se comporter comme une fille du roi, elle doit apprendre à parler, elle doit apprendre à développer une vie royale. Ça a été un apprentissage difficile. J'ai regardé le film, je me dis, moi, ça parle tellement de nous, ça n'a pas d'allure. Alors, sachant, à partir d'aujourd'hui, que tu appartiens à la lignée royale, il va falloir que tu alignes aussi ta conduite, que tu alignes ton comportement, ta logique, ton raisonnement, ton discours. Des fois, les croyants parlent, on se demande qui est croyant, qui n'est pas croyant, on ne sait plus trop. Voyez-vous, il va falloir que tu commences à aligner ta mentalité avec celle du royaume. Oh, j'aime ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui fait que les gens ont autant de misère qu'est-ce qui fait que les croyants ont autant de difficultés à accepter leur nouvelle identité ? À votre avis, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Quelque chose qui est si bon. Qui ne voudrait pas appartenir à une famille riche, une famille royale ? Qui ? Maintenant, nous, on a l'opportunité de le faire, puis on a de la misère à l'accepter. Moi, j'aimerais ça. Moi, être un ami à Bill Gates, bon, peut-être pas pour ses valeurs, mais... J'aimerais ça, être un ami, you know, c'est qui les gens les plus riches au monde, parce que je sais au moins que, bon, mais, you know, ma vie ne va pas trop souffrir. Nous, on a l'opportunité d'avoir Dieu avec nous, le roi des rois, puis on a de la misère à l'accepter. On a de la misère à s'aligner avec ça. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, plusieurs raisons. Pourquoi est-ce que les gens ont de la misère juste à accepter, d'accepter leur nouvelle identité avec Jésus? Il y a plusieurs raisons pour ça. Ça peut être les blessures du passé. On a tellement été blessés, déçus, abandonnés, que maintenant, c'est difficile pour nous de faire confiance, surtout à quelqu'un qu'on ne voit pas, parce que Jésus, on ne le voit pas. On a de la misère à ça. Ça peut être les blessures du passé, ça peut être les mensonges de l'ennemi qui nous font croire que ce n'est pas vrai ces affaires-là, c'est des histoires, blesse, frère, tu n'y arriveras jamais. Mais ce n'est pas fait pour toi. Toutes sortes de mensonges qui font en sorte qu'on a de la misère à accepter cette nouvelle identité. Ça peut être la peur, la peur, la crainte, ça peut être la honte. Il y en a qui vivent un sentiment de honte qui les empêche d'accepter les grâces de Dieu. Ça peut être des fausses croyances, des forteresses qu'on a cristallisées dans notre mentalité à cause de plusieurs échecs de la vie. Il y a des forteresses qui nous empêchent d'aller vers la grâce de Dieu. Toutes sortes de raisons. Mais c'est quoi les raisons que toi qui t'empêches, toi là qui est assis ici ou en ligne, en ce qui te concerne, toi, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter la nouvelle nature en Jésus? C'est quoi le problème? Dieu n'est-il pas mort à la croix pour toi? Jésus n'est-il pas ressuscité? Il n'a-t-il pas dit « tu t'es accompli » mais qu'est-ce qui t'empêche de l'accepter? Des fois, des fois, j'ai remarqué, si quelqu'un te rend un service, you know, un service extraordinaire et tout ça, où quelqu'un s'intéresse à toi, mettons, quelqu'un s'intéresse à toi, quelqu'un te dit bonjour, au métro, au travail, on est comme « ok, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? » Non, 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 il fait juste dire bonjour. Mais nous, dans notre mentalité, non, 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 il a sûrement une idée derrière la tête. Il a sûrement quelque chose, il veut quelque chose. Fait que, dans notre mentalité, on a la misère à croire qu'on puisse nous aimer de façon inconditionnelle. Quand Dieu dit « il t'aime » de façon inconditionnelle, ok, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il veut se servir de moi dans telle affaire. Non, 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 le Seigneur t'aime. tout simplement un point bas. Donc, on doit apprendre à accepter tout simplement. Et il y a des gens, pour eux, pour avoir des choses, il faut qu'ils fassent des efforts. Difficile à croire qu'on peut avoir sans avoir fait des efforts, mais Dieu donne gratuitement. Alors, on a une mentalité à changer là, afin de régner pleinement avec Jésus. Vous savez, quand tu as passé ta vie à être rabaissée, on t'a toujours insultée, on t'a dit que tu n'es rien, tu sais, des fois, dans certaines familles, ce n'est pas drôle, les parents qui rabaissent leurs enfants, qui critiquent leurs enfants, qui, you know, quand tu as grandi dans cet environnement-là, c'est difficile, plus tard, de croire que tu es de la lumière royale avec Jésus, c'est difficile, parce que ton expérience de vie, tu as montré tout le contraire. Quand, dans ta vie, tu as vécu des blessures, tu as été rejetée, abusée, agressée, tout ça, puis demain, on te dit que tu es une fille du roi, puis tu es comme, attends, attends une minute, je ne connais pas ma vie. Mais c'est justement pour ça que Jésus est mort à la croix. Vous vous rappelez l'histoire d'un autre film pour enfants, mes enfants aimaient beaucoup regarder ça quand ils étaient jeunes, aujourd'hui, elles sont plus jeunes. Le film pour enfants qui s'appelle Rapunzel, en anglais, ça fait longtemps qu'il s'est sorti dans les années 2010, et ce que j'ai aimé avec ce film-là, c'est que cette jeune fille-là a été gardée dans une tour haute par une fausse maman méchante, manipulateur et tout ça, qui disait qu'elle était sa mère dans le fond, elle n'était pas, elle avait juste son intérêt derrière la tête. Puis cette fille a vécu dans une tour isolée, isolée, isolée de la vie, coupée de la vie, coupée de la réalité, puis à un moment donné, elle a réussi à s'échapper, elle s'est évadée de là, puis imaginez ce qui s'est passé lorsqu'elle est sortie de la tour, qu'elle est rentrée dans la vie. Elle a commencé à expérimenter une nouvelle vie, une liberté, une nouvelle identité, puis là, à ce moment-là, le problème s'est posé. Elle a expérimenté une ambivalence, un tiraillement, OK, qu'est-ce que je fais là? Là, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est trop beau pour être vrai. Je suis habitué, moi, à être en prison, je suis habitué à être enfermé, je suis habitué à ce qu'on me prive de liberté, puis là, il y a de la liberté, je ne sais plus quoi faire. Elle était tiraillée entre la nouvelle identité et l'ancienne. Elle a vécu un tiraillement et il y a plusieurs qui sont coincés dans ce tiraillement-là. Elle n'était pas bien, je vais-tu, je ne vais pas, je reste ou je m'en vais, elle était tiraillée là-dedans. Et c'est là que se trouvent plusieurs croyants. Que vas-tu faire avec ça? Et je vais le répéter, si nous voulons vraiment réunir avec Jésus, on doit accepter notre nouvelle identité, notre nouvelle nature, on doit l'accepter. On doit l'accepter. J'aime énormément ce que la parole de Dieu nous dit concernant nous, notre nouvelle nature. Moi, je me suis fait un devoir de vivre ma nouvelle nature avec Jésus. Je ne suis pas rendu encore à 100%, voyez-vous, c'est un processus. Mais je me suis dit, OK, moi, c'est là que je vais aller. Je vais expérimenter ça, la nouvelle identité, la nouvelle nature en Dieu. Je vais l'expérimenter. Et j'ai commencé à manger des versets bibliques qui parlent de ça, qui parlent de moi, mais moi dans l'esprit, pas moi dans la chair, moi dans l'esprit. Pour apprendre à me voir dans l'esprit, comment Dieu, lui, me voit. Je veux me voir dans l'esprit, comment Dieu me voit. Je veux rentrer dans cette nouvelle identité spirituelle, voir comment ça se passe, parce que c'est ma destinée, c'est ma destinée, c'est notre destinée. Sais-tu à quoi tu ressembles dans l'esprit? À quoi tu ressembles dans l'esprit? On est facile à voir à quoi on ressemble devant un miroir dans la salle de bain, mais dans l'esprit, à quoi tu ressembles? À quoi tu ressembles dans l'esprit? Et j'aime les paroles que la parole de Dieu dit à propos de qui on est dans l'esprit, comment est-ce que Dieu nous voit? Prenez par exemple dans 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9, ça dit ceci, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncie les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Non, non, dites avec moi, Père, je ne comprends pas tout, mais je l'accepte. La dernière clé, je vous laisserai avec ça. Première clé, il faut savoir que ça a déjà commencé, c'est que le règne de Jésus a commencé, ça va se poursuivre jusque dans l'éternité. Deuxième clé, c'est d'accepter ma nouvelle identité, ma nouvelle nature en Jésus. La troisième clé, la troisième clé, savez-vous c'est quoi? C'est un peu drôle, pareil, la troisième clé, la troisième clé, c'est d'apprendre à s'asseoir. On va se parler en français. D'apprendre à s'asseoir. La meilleure façon d'apprendre à régner avec Jésus, c'est d'apprendre à s'asseoir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué que dans la parole de Dieu, il y a un parallèle qui est fait entre régner et s'asseoir. Régner et s'asseoir. Il y a comme un rapprochement qui est fait partout à travers la Bible, on le voit, par exemple, dans Marc 16, le verset 19, le Seigneur va dire ceci, « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit. » Waouh ! En bon crayon, « Chita, Chita. » Il s'assit à la droite de Dieu. La même idée revient avec Hébreu 10. Hébreu 10, ça va dire ceci au verset 12, « Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis. » Oh ! Qu'est-ce qu'on a besoin de cacher là-dedans ? Il s'est assis pour toujours. Il s'est assis à la droite de Dieu. La même idée revient dans Éphésiens 2. Et ça, c'est vraiment génial. Éphésiens 2 au verset 6, ça dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait quoi ? » Oh ! On a de quoi cacher là-dedans. Il y a de quoi comprendre dans cette patente-là. « Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Jésus. » Et j'aime comment ça dit dans la Bible française courante, ça dit ceci, « Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner. » Alors, on voit, « Nous faire asseoir » veut dire « nous faire régner ». Ok, « Nous faire régner » veut dire « nous faire asseoir ». Ok, il faut qu'on comprenne c'est quoi la patente-là. « Pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste, pour nous faire asseoir avec lui. Oh ! Ok ! » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pause publicitaire. Si tu veux régner pleinement avec Jésus, tu dois apprendre à t'asseoir. Tu dois apprendre à t'asseoir. Et tu dois apprendre comment t'asseoir. Ça veut dire quoi ? Tu dois apprendre à te poser. Tu dois apprendre à te poser, à t'asseoir. Maintenant, pourquoi c'est si important de s'asseoir ? Pourquoi ? Mais voyez-vous, avec Jésus, on ne règne pas dans la précipitation, on ne règne pas dans l'énervement, on ne règne pas dans l'affolement, on ne règne pas dans la panique, on ne règne pas dans le stress, on ne règne pas dans l'anxiété. On doit apprendre à s'asseoir. Il y a des gens qui sont trop agités. Tu es trop agité en dedans. Ton âme est trop agitée. Et c'est pour ça que l'ennemi t'envoie partout. Il te ballote partout. Un moindre vent souffre par là. Tu es parti. Tu n'es pas enraciné. Tu n'es pas assis. Et l'ennemi s'amuse avec toi. Nous devons apprendre à nous asseoir. Avec Jésus, on règne dans le calme. Avec Jésus, on règne dans la sérénité. On règne dans la tranquillité d'esprit. On n'est pas stressé par les événements autour. Que mille tombent à notre côté, dix mille à notre droite, nous, on est campés même. On est campés, voyez-vous. On est campés raides. Et ça, ça fait paniquer le diable. Parce que le diable, lui, il veut tout faire pour t'agiter, pour te rendre nerveux, afin que tu perdes ta place. Il veut que tu perdes ta place. Mais nous, on est campés. tranquilles dans l'esprit. Covid-19, on est campés. Il y a la guerre par-ci, on est campés. Nous, on est campés en Christ. Et ça, ça met le diable dans tous ses états, voyez-vous. Alors, plusieurs croyants n'arrivent pas à régner avec Jésus parce que leur âme est toujours agitée, toujours des inquiétudes, l'anxiété et le stress. On s'inquiète pour tout. On est dans les soucis de la vie. Qu'est-ce que je veux vêtir? Qu'est-ce que je veux manger? Voyez-vous, on est toujours agité. Ça me fait penser, en terminant, combien de temps il me reste? J'ai bientôt fini? Ça me fait penser à l'histoire dans la Bible d'un roi, le roi Saül. Alors, cette histoire-là est vraiment bien. Voici un exemple d'une personne qui doit apprendre comment régner. Il est vraiment dans une saison d'apprentissage. Il doit apprendre comment régner Dieu l'a choisi, il l'a établi comme roi sur le peuple. Il est dans ses débuts, là. Il doit apprendre. Comme vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à apprendre en sortant de cette place, que le Saint-Esprit te fatigue là-dessus. Que tu apprennes comment régner parce que c'est le temps, c'est maintenant que ça se passe, jusque dans l'éternité. Alors, Saül, il doit apprendre comment régner. On l'a établi. C'est une bonne nouvelle. Tout le monde est content. On a un roi. Bon, c'est parfait. Puis là, la première épreuve qui vient frapper à sa porte, il y a une guerre qui se déclenche bientôt, l'ennemi qui arrive. Puis là, le prophète lui dit clairement, Samuel lui dit, OK, là, Saül, là, tu es dans tes débuts, là. Il va falloir que tu suives bien comment ça fonctionne, cette patente-là. Il y a une façon que ça fonctionne. Ça fonctionne peut-être pas à ta manière, mais ça fonctionne à la manière de Dieu. OK, il faut que tu apprennes ça. OK, d'accord, OK. Ce qui va arriver, tu vas partir là, puis tu ne fais rien. Ça vient lui dire, descends là-bas, là. Tu ne fais rien. Tu t'assoies. Parce que régner avec Jésus, il faut apprendre à s'asseoir. Tu vas là, tu t'assoies, tu ne touches à rien, tu ne fais rien, tu restes tranquille et tu m'attends. Tu m'attends, tu ne bouges pas. Alors, voici notre ami, Saül, qui arrive là, puis là, il attend, il attend, il attend. Puis à un moment donné, la panique commence à monter, la pression commence à monter parce que l'ennemi arrive, puis là, le peuple s'impatiente, puis là, les circonstances commencent à l'énerver. Il devient agité. Son âme devient agitée. Et c'est là qu'on va savoir si tu as appris à t'asseoir, c'est dans l'agitation, dans le stress, on va savoir comment est-ce que tu te comportes, toi, quand tout est stressant, quand le monde bouscule, dans le tourbillon, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu te laisses embarquer dans le tourbillon ou bien tu apprends à t'asseoir? Dans l'énervement, dans l'affolement, dans l'agitation, pauvre Saül, il n'a pas été capable de s'asseoir. Il n'a pas été capable de s'asseoir. C'est ce que la parole nous dit dans 1 Samuel verset 13, chapitre 13, verset 11. Ça dit ceci, Samuel dit au roi Saül, qu'as-tu fait? T'as fait quoi? Parce que là, il n'a pas été capable de s'asseoir. Tellement agité, il est allé faire ce qu'il ne fallait pas faire. Saül lui répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait de loin de moi et que tu n'arrivais pas dans les délais fixés, que les philistins étaient rassemblés, j'ai poigné le stress, j'ai stressé, j'ai angoissé, j'ai angoissé. Je me suis dit, les philistins vont descendre m'attaquer, ils vont nous liquider, ils vont nous massacrer. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Au verset 13, Samuel va lui dire, tu t'es comporté de façon stupide. Dans d'autres versions, tu t'es comporté de façon insensée, tu as été un insensé. Parce que réunir avec Jésus, ce n'est pas de se laisser embarquer par le stress, par l'agitation, par la nervosité, par l'anxiété. Ce n'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça, réunir avec Jésus. Tu dois t'asseoir. Tu dois être campé, malgré ce qui se passe autour de toi. Tu dois rester campé. Et lui, eh bien, il n'a pas respecté ça. Et il a agi de façon stupide. Et je ne sais pas pour toi qui m'écoutes ce matin dans la salle ou en ligne, peut-être que tu vas dire, ah oui, moi aussi, j'agis souvent comme Saül, quand je suis bien énervé, bien anxieux, je me comporte de façon stupide. Quand le stress vient me pogner, là, j'ai, ah ! Puis là, je prends des décisions sans réfléchir, j'agis de façon insensée. Ça m'arrive souvent. J'aimerais, j'aimerais déclarer sur toi le psaume 23. On va revenir à la base, au fondement. J'aimerais déclarer sur toi le psaume 23. Plusieurs, ici, vous connaissez le psaume 23. « L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Et je prie que, alors qu'on va lire ce psaume-là, que vous puissiez apprendre à vous asseoir. Assis-toi. Assis-toi. Des problèmes dans la vie, il y en aura toujours. Des choses pour nous énerver, nous paniquer, nous faire paniquer, il y en aura toujours. Mais tu dois apprendre à t'asseoir. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer. Aïe, aïe, aïe. Repos, repos. Assis-toi. Le repos. Il y a plusieurs ici, vous ne connaissez pas c'est quoi le repos. Parce que tu cours toujours partout. C'est comme chez nous en Afrique. Bon, ça, j'aime pas trop ça. On coupe la tête au poule. Quand on veut faire une fête dans la famille, on prend une poule, on coupe la tête. Et là, vous voyez la poule qui coule partout, le sang qui gique par... C'est traumatisant en tant qu'enfant. Il y a des gens qui sont comme ça, qui courent partout, qui courent partout. Agitation, agité en dedans. Il me fait reposer. Tu dois t'asseoir. Apprends à t'asseoir. Il me fait reposer dans des verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La paix. On règne dans la paix. Avec Jésus, on règne dans la paix. On règne dans le repos. Dans les verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pas de crainte. Quand on règne avec Jésus, la crainte n'est pas là. On bannit la crainte. On bannit la crainte. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand on règne avec Jésus, on est rassuré. Maintenant, regardez bien le verset 5. Regardez bien le verset 5, du psalm 23. Ça dit ceci. Tu dresses devant moi. Quoi? Oh! Il y a quelque chose là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais quel est le but de dresser une table en face des adversaires? Quel est le but de dresser une table dans l'adversité? C'est quoi le but que Dieu a de dresser une table dans les combats? En face de mes adversaires, dans les combats. Dieu dit je dresse une table. Non mais Seigneur, tu ne vois pas qu'il y a... Non, non, non. Je dresse une table. Seigneur, il y a la maladie. Je n'ai plus d'argent. J'ai perdu mon emploi. Il y a trop de points. Mon fils, je te dresse une table. Je te dresse une table en face de tes adversaires. Seigneur, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Alors, comme vous le savez, la table, là, c'est un lieu de communion. C'est un lieu de communion. On partage un repas, on tchate, on placote. Ici, à Gostradio, on aime bien chiller, on chill. On partage, on dresse la table et on... c'est un lieu pour chiller, un lieu pour partager, communier. Voyez-vous, c'est un lieu de connexion, un lieu de partage, mais c'est surtout un lieu où on s'assoit. À table, là, on s'assoit. C'est un endroit pour s'assoir. Ce n'est pas un endroit pour être énervé, affolé. On s'assoit. Chez nous, à la maison, quand ma femme fait le repas, on mange à table. Moi, je suis le genre de personne, je prends tout mon temps pour manger. Je finis toujours le dernier. Parce que quand je mange, pour moi, c'est une adoration. Vous demanderez à ma femme, mes enfants, ils vous diront, là. Je prends mon temps pour manger. Mais Dieu dit, je dresse devant toi une table. Ce n'est pas le temps d'être stressé. Prends du temps, mon enfant. prends du temps. C'est un lieu de communiance, alors. Mais n'oubliez pas, il y a des adversaires. C'est devant mes adversaires que Dieu fait ça, alors. C'est devant les combats que Dieu fait ça. C'est devant le stress de la vie. Dieu dit, je dresse une table. Je suis l'invité d'honneur. Mais c'est là, il y a le... Non, 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 regarde pas ça. Regarde à la table. Regarde à la table. Alors, voyez-vous, lorsqu'on est dans l'adversité, en face du combat, le Seigneur dit, mon enfant, assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, sois tranquille. Dans les pires combats de ta vie, les pires épreuves de ta vie, Dieu dit, mon enfant, assieds-toi. Assieds-toi. chita, chita, chita. Dieu dit, Dieu dit, en espagnol, calmos, calmos. En lingala, en lingala, kobangate, kobangate. mais Seigneur, ils vont venir m'attaquer, ils vont me détruire. Non, 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 calmos. Assieds-toi. C'est un lieu de communion avec moi. Voyez-vous comment on apprend à réunir avec Jésus? Et la bonne nouvelle là-dedans, parce qu'il dit, assieds-toi là, moi je vais m'occuper de tes ennemis, ok? Toi, assieds-toi, je m'occupe de la santé. Assieds-toi, je m'occupe du travail. Assieds-toi, je m'occupe de tes enfants. Assieds-toi, toi, assieds-toi. La bonne nouvelle là-dedans, c'est la suite. La suite de ça, c'est au verset 5 du psaume 23. Lorsqu'on apprend à s'asseoir à la table de papa, lorsqu'on apprend à s'asseoir, ok, là on se pose. Savez-vous qu'est-ce qui se passe ensuite verset 5? Il va oindre d'huile ta tête. Tu oindres d'huile ma tête. Quand je suis assis là, toi tu vas oindre d'huile ma tête. Pourquoi? Parce que c'est dans la communion avec toi. Alors que je suis en communion avec toi, la prière, l'écoute de ta voix et tout ça, tu es en train de oindre d'huile. Alors qu'il y a l'ennemi qui s'agite à côté, toi tu m'oindres d'huile. Tu oindres d'huile ma tête et ma coupe déborde et là je peux dire le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours à partir de maintenant jusque dans l'éternité. Tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Voyez-vous comment on fait pour régner avec Jésus? Régner avec Jésus c'est apprendre à s'asseoir. Alors maintenant prenez 30 secondes asseyez-vous confortablement. Assieds-toi bien, viens, viens là. Assieds-toi puis laisse aller les tensions. Laissez les tensions dans le cou, dans l'épaule. On va s'asseoir, ok? On se détend un peu quelques instants. Des fois, le stress là, on le sent dans le corps, on le sent dans le corps, la tension. Oui, une chose que j'ai appris il y a quelques années c'est que des fois on a tellement des problèmes qu'on développe ce qu'on appelle l'hyper-vigilance. On est tellement hyper-vigilance que ça nous stresse et ça crée de l'insomnie la nuit. On ne dort pas bien puis on est raqué le lendemain. Apprends à t'asseoir. Dieu a tout au contrôle, ok? Tu es au contrôle, tu es au contrôle. Alors, asseyez-vous comme il faut confortablement. Tu te pratiques pour l'éternité, hein? on fait une petite pratique 101, cours de pratique 101 de comment s'asseoir dans le royaume de Dieu. Ah! Alors, le Seigneur veut que tu pratiques à t'asseoir. Et ça là, ça énerve le diable parce que le diable veut que tu sois stressé, il veut que tu sois nerveux, anxieux, maintenant toi, tu vas apprendre à t'asseoir parce que mon papa s'en occupe. Mon papa s'en occupe. Mon père s'en occupe. Moi, je vais m'asseoir. Alors, on va fermer nos yeux quelques instants. Alléluia! Thank you, Jesus! Tu es appelé à régner avec Jesus. C'est quoi ces situations dans ta vie qui te stressent tellement ces temps-ci? Quel est ce dossier qui te rend tellement nerveux à un tel point que tu commences même à avoir des problèmes cardiaques, ça t'emmène des palpitations de cœur? Le Seigneur te dit apprends à t'asseoir mon enfant. Viens avec moi dans des verres pâturages. Repose ton âme, repose-toi mon enfant. Assis-toi, assis-toi. Alors déjà, tu peux commencer à donner à papa ce fardeau qui te rend nerveux, stressé. Donne-lui ça. Lui, il te dit, assis-toi à la table. Moi, je m'en occupe. Je m'en occupe. Che, car, la, 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 victoire dans cette salle ce matin, un nouveau départ même, un nouveau départ dans ta vie, une posture royale, posture royale, posture, compé, reposé, parce qu'on ne règne pas dans l'affolement avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors dépose, dépose au pied de la croix. Dépose, dépose. C'est pour ça qu'il a dit, je dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Alors dépose, dépose là. Dépose ce fardeau, dépose ce combat au pied de la croix. Dépose ce stress qui va maganer ta santé même. Dépose, 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 dépose. Jésus est capable. Je te dis que Jésus est capable. Il est capable. Il est capable. Et il veut que tu sois dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli. Il a déjà tout accompli. Il veut que tu sois dans le repos. Expérimente le repos dans l'esprit. Ça, ça fait partie de ton héritage. Être reposé, ça fait partie de ton héritage. Papa, je te rends grâce aujourd'hui parce que tu as vraiment parlé à ton enfant qui est ici, même ton enfant qui est en ligne. tu lui as dit à quel point tu te soucies de lui, tu te préoccupes de sa santé, même sa santé mentale. Parce qu'être tout le temps dans l'anxiété, ça peut nuire à la santé mentale. Et tu appelles ton enfant maintenant au repos, à s'asseoir à la table, la table avec toi, juste pour chiller, se déposer. Parce que toi, tu vas t'occuper de ses combats, tu vas t'occuper de ses pardons. Je déclare que ça commence maintenant. Cette nouvelle culture du royaume, une culture du royaume, ça commence maintenant. C'est comme ça que nous, on règne. C'est comme ça qu'on règne avec Jésus. Waouh! Voilà comment nous ménons nos combats. C'est en déposant tout au pied de la croix. Voilà comment on mène nos combats. Voilà comment on règne avec Jésus. Si quelqu'un dit Amen ce matin, oui, Alléluia. On va se lever ensemble. Je vais appeler l'équipe de l'Oange qui vont venir nous conduire dans un champ. Alors, je déclare qu'aujourd'hui, commence une nouvelle saison dans ta vie, que tu puisses développer la démarche, une démarche royale, une mentalité royale. et que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite. Toi, tu es campé. Et ça commence aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais faire venir bientôt l'équipe de l'Oange. Je veux qu'on lise une déclaration. Il y a des déclarations que j'ai laissées là. Je ne sais pas si on peut les sortir. On va faire quelques déclarations. Après, je vous laisse aller. Quelques déclarations bibliques. Amen. Alors, on va les répéter ensemble. Est-ce que c'est là? Oui, hein? Ah, je pense que je ne les vois pas. All right. OK, on va les répéter ensemble. Ces paroles-là, après, je vous laisse aller. Alors, à trois, on commence. Un, deux, trois. Je suis l'enfant de Dieu, aimé et racheté par lui à un grand prix. Ça, c'est un. Alors, vous dites avec moi, je l'accepte. Je l'accepte. Parfait. On poursuit. Deuxième, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Dites avec moi, je l'accepte. Je l'accepte. Parfait. Troisième, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Dites avec moi, je l'accepte. Parfait. Quatrième, en tant qu'héritier de Dieu et co-héritier de Christ, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Dites avec moi, je l'accepte. Je l'accepte. Un dernier, je suis appelé à régner avec Jésus dans cette vie jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501